Impossible à croire présente Un homme de 62 ans se marie avec un enfant de 11 ans Avant de commencer, faites-nous une faveur et cliquez sur le pouce bleu. Abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour être inspiré par ces histoires réconfortantes chaque jour. Le mariage est l'un des moments les plus importants et les femmes vivent la plupart des gens ont tendance de le prendre très au sérieux. Même si certaines personnes sont un peu sceptiques à ce sujet, je n'ai pas vraiment envie de me marier. Et pour les mariés, c'est généralement signifier un nouveau chapitre dans la vie. Les deux sont vraiment assez communs. En prenant le long chemin, leurs parents sont souvent assez tristes car cela l'est en réalisant que leurs enfants ont grandi et qu'ils ont créé leur propre famille. Il est très difficile d'exprimer avec des mots tout ce que nos parents ressentent lorsque les enfants ont marié. Ils pleurent, surtout de toute façon dans le nom de ce bel homme et Jim qu'il a utilisé. Vivre en Californie, il y avait un mari, un père et un grand-père. C'était une sorte de gars qui aimait la vie de tous les jours et il pensait que ce serait toujours ainsi, jusqu'au jour où il a réalisé quelque chose de terrible. Il y a 11 ans, il est devenu l'homme le plus heureux de la Terre car il est devenu papa d'une très jolie demoiselle. Et Jim était si heureux que depuis le moment de la naissance de Josie, il a décidé qu'il allait lui dédier toute sa vie, plus longtemps que la vie elle-même. Les proches de Jim disent toujours des choses gentilles à son sujet. Josie était l'amour de sa vie. Quand elle a eu 10 ans, la famille a reçu de mauvaises nouvelles. Jim a été diagnostiqué avec un stade 4 du cancer du pancréas. Tous les membres de la famille ont eu du mal, c'était vraiment une période très sombre. Jim s'est rendu compte qu'il ne pourra pas assister au mariage de sa fille, mais il ne voulait pas manquer un jour si noble est la vie de sa fille. Alors il est venu avec l'idée géniale de faire semblant d'épouser sa fille alors qu'il pouvait encore. Dans la cérémonie était grandiose, il y avait une grande énergie. Deux jours entiers, il y avait des gens, la famille, des amis, des camarades de classe. Deux jours avant la cérémonie, Jim a commandé un gâteau et une belle robe pour sa petite princesse. Il acheta des fleurs et rassembla famille et amis pour le mariage imaginaire. Le père a emmené sa fille à l'hôtel et après, le beau Jim fit un discours qui a fait pleurer les invités. Il a dit « De mon vivant, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Ce jour noble et cette vie incroyable, je la ferai aux côtés de ma fille. Mais malheureusement, je ne verrai pas toute sa vie. Je vais mourir dans peu de temps, mais mon idée restera avec elle et ma pensée va tout droit avec elle dans sa tête. Elle pensera à moi et je penserai à elle. « Aujourd'hui, nous scellons nos liens ainsi que notre fille et il fait faire et c'était incroyable. » Évidemment, le discours a vu que les deux pères et la fille pour ces mots, tous les invités pleuraient et même l'homme alors ce jour-là, il y avait beaucoup de sourires et de larmes. Josie se souviendra toujours de ce jour pour le reste de la vie, même si Jim était parti. Il est mort après un mois de la cémérémonie, mais le souvenir de cet homme bien est resté figé dans le temps. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Passez faire un tour sur notre chaîne et soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires impossibles à croire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !